C'est l'incarnation de Jésus. Oui, je suis la réincarnation de Jésus. Il n'y en a pas Dieu. Mais on a arrêté Dieu. C'est lui qu'on vient d'arrêter, là. On l'a arrêté. Ça ne t'effraye pas ? Je viens d'abord pour le soutenir, pour ce qu'il est en train de subir, parce que je me dis, après tout, c'est un être humain. Il y a combien de t'es regardes ? D'accord, c'est un être humain et qu'il est en train de subir une injuste de la part du collectif, du comité. On parle de Dieu du pas d'être humain. Revenons d'abord sur terre et puis après nous allons nous décoller. Et donc, il a suivi un préjudice au niveau du comité des pasteurs qui ont porté plein de comptes de lui. Il y a eu pas son autisme et qui se fait passer pour une personne qui n'est pas. Mais puisque ces choses ne sont pas dans notre compte pénal, donc il faut trouver un chef d'accusation. Donc on l'accuse de trouble à l'ordre public. C'est pour ça qu'il a été incancéré. Il a fait quoi comme trouble ? Moi, personnellement, je n'ai pas vu sur... Parce que je ne l'ai pas... Et puis aussi, la police et les autorités sont allées l'arrêter. En fait, jusque-là, je ne comprends pas. Ça fait 12 ans que ce monsieur est... Moi, j'ai entendu parler... Ça fait 12 ans qu'il est... Ah bon ? Mais pourquoi on parle seulement de lui maintenant ? Oui, c'est un mystère. Donc c'est maintenant qu'on l'a arrêté. Ah oui, maintenant qu'on l'a arrêté. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on l'a arrêté ? Ah bon ? Mais oui ! Donc moi, je pense que c'est plutôt de la jalousie parce que le monsieur est en train de faire le berceau. Non, non. Hormis la jalousie, pourquoi est-ce que les autorités l'arrêtent ? Moi, je veux savoir sur quel chef d'accusation... On voit des ZIG qui se promènent sur les réseaux sociaux et insultent les gens chaque jour. On ne les arrête pas. Mais pourquoi on va l'arrêter ? Mais ce sont les chefs d'accusation qui sont en train d'expliquer. Quel chef d'accusation ? Mais il a fait quoi ? Personnellement, je ne suis pas pour cette arrestation. C'est pour ça que je suis là. Je suis venu pour le soutenir, pour le défendre, pour dire que la voix, qu'elle est guide religieux. Non, mais parce qu'il était Jésus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. On l'arrêté n'est pas une bonne manière parce qu'en tant que dans le domaine religieux, il y a des choses qu'on doit régler de manière religieuse, de manière spirituelle. Liberté de culte ? Liberté de culte, nous, on est un pays laïque. Alors pourquoi est-ce qu'une personne dit « Je suis Dieu, je suis la réunion ? » C'est vrai, même si c'est un blasphème, mais il ne mérite pas la prison pour tant. On doit lui donner, on doit l'interviewer, on doit lui poser des questions. En fait, il apporte les preuves de ses affirmations. Mais s'il est incassé, comment est-ce qu'il va démontrer par artiste B de nous dire la vérité ? De nous prouver qu'il est réellement ? Moi, c'est le procureur. Et le procureur même qui a donné l'eau dans lui, l'arrêté, puis le défier, là. C'est lui que je vais croiser. Comme Jésus qui a été porté à la croix. Le procureur qui l'a arrêté, là. Je ne sais pas sur quelle base. Les hommes de Dieu sont... Ils sont capables de corrompre. Excusez-moi, ils sont capables de corrompre les gens pour pouvoir l'arrêter. D'accord. Parce que ce qu'ils entendent, pour eux, c'est un blasphème. Et donc, ils ne supportent pas qu'un être humain dise « Je suis Dieu, je suis la réincarnation de Jésus-Christ ». Tout ça, donc, ça les dérange. Sinon, je me suis dit depuis 12 ans. D'accord. 12 ans, il a son église. Ce qu'il a subi n'est pas lié au déterminisme. Quand on se dit déterminisme, est-ce que ce qui est arrivé à Jésus, le Jésus qu'on croit, Oui, le Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, qui a été lapidé, qui a été... Ce n'est pas les Romains, je crois. Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas ce qui lui arrive ? On lui délie son rôle de Dieu, son rôle d'arrêtant. Non, non. Et puis, en plus, à l'approche de Pâques. Non, il n'est pas... C'est vrai que je le soutiens, mais il n'est pas la réincarnation de Jésus-Christ et il n'est pas Dieu. Non, c'est toi qui... Le fait d'être Dieu, le fait de dire qu'on est Dieu est un blasphème, même dans la Bible. Pourquoi tu le soutiens, alors ? Pardon ? Pourquoi tu le soutiens ? J'ai dit que la procédure... La procédure d'arrestation, elle n'est pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord. On doit le laisser s'exprimer. On peut même l'éviter sur des plateaux en fait qu'il puisse donner... Oui, il était prévu de venir ici. Les preuves. Il était prévu de venir. Les preuves de ce qu'il avance. Le fait qu'il dise qu'il est Dieu ou bien la réincarnation de Jésus. Il doit nous apporter des preuves. Mais est-ce que Tom a t'apporté les preuves de ce que tu avances ? Mes preuves sont là. Je vous ai toujours apporté des preuves. C'est où ? J'ai des preuves spirituelles, des preuves scientifiques. Les preuves sont disponibles. Lesquelles ? Pour le Covid, tu t'es plantée ? Je me suis plantée comment ? Mais tu t'es venu ici, t'as dit que ça allait prendre deux mois. On est encore dedans. Vous savez la question que les Ivarians m'ont posée. D'abord, je vous donne l'information que lorsqu'une maladie déclenche dans ce monde physique, la maladie ne disparaît pas. On trouve des moyens curatifs et préventifs. Le sida n'a pas disparu. Il y a des épidémies qui ont déclenché depuis des millénaires. La peste ? La peste, par exemple. Mais est-ce que ces maladies ont disparu ? La peste, oui, je pense. La maladie ne disparaît pas. Une fois la maladie a été déclenchée dans ce monde physique, la maladie demeure. On trouve des moyens nécessaires pour ne plus que les gens soient infectés et qu'ils meurent de ces maladies-là. On fait des recherches et on met les gens en garantie. Vous comprenez ? Donc la question que les Ivarians ont posée était quand est-ce que le Covid va prendre fait ? Dans le fond, puisque moi je comprends leurs idées, ce n'est pas la maladie en tant que... Ce n'est pas la question qu'ils voulaient poser. Mais quand est-ce que les mesures de barrières vont être levées ? Les trucs qui rentrent... Comment on dit ça ? Mais ça a été fait, la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est en train de dire ? Ah, j'hésite pas à l'info, faire attention. Je vais pas finir. Donc les effets collateraux que provoque cette maladie, c'était de ça que les gens... C'est cette question que les gens voulaient savoir parce que les malades étaient fermées, on n'allait pas les comptes en confinement. Donc c'est la question que les gens devaient poser cette question. Donc quand ils disent quand est-ce que ça va finir ? Mais moi je comprends que ce n'est pas la maladie dont ils parlent en réalité. Mais sur les effets collateraux de cette maladie... Et effectivement, quand le président a levé le confinement, la date du... Je ne sais pas, c'est 15 mai, je n'ai plus effectivement la date, mais c'est la date que j'ai partagée sur ma page Facebook. Et effectivement, le président, moi je ne suis pas en contact avec lui, il ne m'a jamais communiqué la date. Quand il faisait son discours, je n'étais pas là, je ne sais pas, sa secrétaire, mais il a dit exactement la date que j'ai dite sur ma page. Donc je suis une vraie prophétesse, mais non une menteuse. Bon Dieu qui a arrêté. Toi, en tant qu'il... Il n'est pas Dieu. Un être humain ne peut pas être Dieu. Dieu n'est pas un être anthropomorphique. Dieu n'est pas un être humain. Donc là, il s'est planté. Là, c'est un blasphème. Vous comprenez ? Mais Jésus... Oui, mais toi qui es Jésus. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est un envoyé de Dieu. Dieu ne va pas sans passer par l'office. Là, je t'arrête. Il a dit justement que lui, il est anthropomorphique. C'est lui, Jésus. Mais c'est une conception erronée. Mais il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais il faut des gens comme moi pour lui dire. Parce que quand une personne a une conception erronée, il faut une personne comme moi pour lui dire la vérité. J'ai dit que Dieu n'est pas un être anthropomorphique. Et donc un être humain qui est limité, qui n'a pas les trois attributs. Mais lui qui est là, lui qui est assis, c'est lui Jésus. Quand tu parles d'anthropomorphique, lui, mais il dit Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est un envoyé de Dieu. Il a toujours fait la différence. Il dit, nous ne va au père. Ça, c'est une question. Sans passer par moi. Sans passer par moi. Vous voyez que écoutez-moi très, très bien. Écoutez-moi très, très bien. Quand Jésus parle, justement, il parle. Et puis il dit, nous ne va au père. Sans passer par moi. Examinez la phrase. Nous ne va au père. Le père est là-haut. Le père céleste. Le père céleste. Sans passer par moi. Donc, on sait qu'il y a deux entités. Si les deux entités faisaient une seule personne, elle n'avait pas dit qu'on va aller chez le père. Il faut venir passer par moi. Mais tu as peur d'être arrêtée toi aussi. Mais je veux dire, Dieu ne va au père sans passer par moi. Si je comprends bien. Il parle de la parole, non? Mais bien sûr, que c'est la parole qui nous conduit chez le père. C'est ce qu'il veut dire. Il n'a pas dit sa personne physique. Oui, ça, on a compris ça. Sa personne entreprenante. Je suis en train de répondre. On voit ton soutien. Non, si je comprends, nul n'ira au père aujourd'hui sans passer par vous. Non, lui, c'est sa tueur. Non, je dis, puisque vous avez dit que vous êtes là, la réclamation. Pour lui, on est un messie. Quand on est messie, qu'on apparaît à une heure, cette personne qui est la personne. Donc, ce n'est pas vous qu'on doit passer pour aller au père. On doit écouter mes directives parce que moi, je connais mieux Dieu. Oui. Mais est-ce que tu m'appelles d'être arrêtée? Que nous. Pourquoi? C'est arrêté les gens. Pourquoi? Par rapport à ma conception, par rapport à ma philosophie. Non, puisque toi aussi, puisque toi aussi, tu dis que tu es la réincarnation. Mais moi, je ne suis pas, on ne m'accuse pas. Je ne trouve pas l'ordre public. Elle n'est pas prophétesse. Je ne peux pas confondre. Non, non, non. Elle est Jésus, le messie. La réincarnation. C'est différent de prophétesse. Mais elle n'est qu'à la prophétesse. On n'est pas directement la question parce que je vais ouvrir deux types de prophètes. On a les prophètes. Pose-toi la question que tu veux qu'on te pose et puis répondre. On a les prophètes d'id et on a les prophètes ordinaires. Donc, c'est prophète ordinaires ou d'id? Non, laissez-moi terminer, monsieur. Donc, quand on parle de prophètes d'id, ce sont ces prophètes qui sont les prophètes des nations. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui apparaissent soit chaque 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, sur Terre. Dieu les envoie des solutions aux problèmes auxquels les contemporains sont confrontés. Voilà comment ça se passe. Donc, quand on dit prophète, j'ai dit prophétesse Christamaya pour ne pas faire long. Ne pas écrire prophétesse et dire Christamaya, ça devient trop long. Donc, j'ai dit prophétesse Christamaya. D'accord? Et j'ai mis réincarnation de Jésus-Christ. On a connu un prophète ici en Côte d'Ivoire, le Carcours Sévérin, qui avait fait des prophéties qui sont réalisées. Les traces sont encore là. Vous, depuis que vous êtes déclaré prophétesse, quelles sont les prophéties que vous avez données et qui sont réalisées? Est-ce qu'on peut, on peut les quantifier? On peut les quantifier? On peut les quantifier? Mais je ne veux pas, je ne veux pas qu'on... De façon rapide, triviale. Triviale. Deux, trois, une ou deux, fait-ce que vous avez donné et que vous réalisez. Ce qui est plus récent, j'ai parlé de la date où le président de la fin du Covid a élevé le confinement général d'Abidjan et tout ça. Donc, la date, j'ai dit toujours que le président ne me l'a pas communiqué, mais j'ai pu trouver la date exacte. Donc, ça, déjà, ça suffit. Vous connaissez mon livre Sanogo? Mon livre Sanogo, je le connais, c'est un guide de religion. D'accord. OK. Ces prophéties, en général, chaque année, le 31 décembre, ils donnent des prophéties qui se réalisent. Mais il s'est planté pour la Covid. Est-ce que vous avez donné des projections ? Non, je suis en train de dire que la personne pour qui vous en a besoin de faire les déloges s'est planté pour la Covid. Je ne fais pas de déloges à M. Sanogo, j'ai dit qu'il a donné des prophéties qui sont réalisées. C'est son pasteur. OK. Alors, vous, est-ce que vous en pouvez quantifier les différents prophéties qui sont réalisées à part le Covid dont vous parlez ? Je suis illuminée depuis 1995, depuis le 6 mars 1995. Vous êtes quoi? Illuminée? Illuminée. Oui, illuminée, éclairée. Non, non, pas illuminati. C'est très différent. Être illuminée est très différent du sexe, des illuminatis. C'est très, très différent. Donc, je dis que je suis illuminée le 6 mars 1995. Et quand vous calculez, ça doit se faire, je crois, 27 ans, je crois, n'est-ce pas ? Illuminée des meilleurs. Pour les gens qui me connaissent, parce que moi, je vous ai connus il y a environ 5 ans, mais bien avant cela, mais j'ai fait des choses et je ne peux pas, je ne vais pas les étaler maintenant ici. Parfaites, on peut se projeter. Pardon ? On peut se projeter. On peut se projeter, mais quand vous posez une question... Est-ce que vous avez des prophéties que vous pouviez en direct ici dire aux Ivoiriens relativement à la situation ? Non, non, je ne veux pas rentrer dans ça parce que moi, je n'ai pas envie de jeter l'huile sur le feu. Nous sommes dans une période de réconciliation et donc, il y a certaines révélations qui ne nécessitent pas qu'on les dise en public. Attends, comme ce que tu m'as dit là, en privé, là ? J'espère que tu ne vas pas l'ouvrir. Non, non, je ne vais pas le faire. J'espère que tu ne vas pas l'ouvrir. Mais Jésus était là pour faire des révélations. Par exemple, ces choses-là vont se produire, mais c'est tellement des sujets sensibles que je ne veux pas en parler sur les médias. Mais comment on va savoir que tu es une prophétesse, alors, si tu n'en parles pas ? Christamaya, comment on peut savoir que tu es vraiment une prophétesse si tu n'arrives pas à dire quelque chose ? Comme ça, on dira « Ah, Christamaya avait dit ça ! » C'est comme sur le plateau, sur un plateau. Moses, non, moi, il me dit... Attends, attends. Moses, attends. Vous savez, ça vous parlez de prophétesse, elle est la réincarnation de Jésus. Sur un plateau. Votre aussi, la réincarnation de Jésus. Bon, je veux comprendre. Jésus, là, il y en a deux. Oui, Brigitte. Attends, attends. Qui disait... Attends, Christ... On réponnait un prophète par la réalisation de ses prophéties. Christ, Christ, attends, attends. Il y a une dame qui a à peu près dix ans qui passait sur le plateau de Thierry Ardisson en France et qui parlait du Covid, qui disait que nous allons nous retrouver des masques, il y aura ci... Et tout ce qui était sur le plateau se moquait d'elle. Et aujourd'hui, cette dame, on a ressorti des vidéos où elle parlait il y a dix ans, Gustave Adams. On parlait justement de sa prophétie. Il y a dix ans qu'elle a dit qu'il y aurait le Covid, Gustave Adams, ouais. Tu vois, donc aujourd'hui, tu peux par exemple dire il y aura ça ou ça et on se dira, on se dira... Je le répète parce que comme on est spirituel... On se dira, Christ Amaya a dit ça. On est spirituel sur rien à cacher. On doit être imprégné des sagesses. Moi, j'ai dit des choses qui vont déstabiliser les gens, des choses qui vont mettre les gens en mal. Je ne peux pas dire, même si vous, mes Français, je ne le dirai pas. C'est mon droit. Comment on saura que tu avais prédit ça ? Comment on saura que tu as prédit ça, Christ Amaya ? Je dois masquer certaines vérités pour ne pas choquer les gens. Je sais de quoi je pense. Non, mais Christ Amaya, vous ne croyez pas, mais ça, c'est votre affaire. Christ Amaya, tu dis, en telle année, en telle année, il y aura ça. Tout le monde retient. On attend l'année et puis, ah, Christ Amaya, ça va même te donner plus de gottes. Mais vous pensez que c'est ça qui va amener les Ivoiriens à me croire ? Ça, c'est un petit problème. Laisse-toi que ce soit de révélation. J'ai dit, vous me connaissez à peine. Les gens qui ont vécu avec moi. Mais il faut que le grand nombre te connaisse. Ils savent ce que j'ai dit et savent c'est qu'ils s'est réalisés dans leur vie. Moi, par exemple. Moi, je fais des voyances, des consultations prophétiques à distance. Bon, d'accord. Christ Amaya. Non, je sais que Christ Amaya. Christ Amaya. Vous comprenez qu'on est prophétie. Laisse-moi ça tomber. Parce que moi, je dis, là où est-ce que j'attends les Ivoiriens ? Quand une personne dit que je suis le Messie ou bien je suis la réincarnation de Jésus-Christ, il faudrait que on ait les preuves de ses affirmations et de ses allégations. Christ Amaya. Christ Amaya. Le monsieur, on a un cassé, on doit le faire sortir, on doit le libérer en fait qu'il vienne apporter ses preuves. Moi, j'ai mes preuves à moi. Moi, j'ai des preuves scientifiques et spirituelles. Scientifiques même. Bien sûr. Il y a juste à 28 personnes qui ont eu des songes et des visions sur moi. Je ne suis pas une mythomane et je n'ai pas venu pour annaquer les gens parce que je me suis dit de l'argent. Christ Amaya. Christ Amaya. Christ Amaya. Christ Amaya. Mardi, pas plus tard que mardi. Bon, déjà, ici en 2015, j'ai annoncé que la Côte d'Ivoire allait gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde s'est moqué de moi. C'est arrivé. Mardi, Élisée est témoin. Non, mais ça vous dit que... Attends, attends, attends. Mardi, Élisée est témoin. J'ai envoyé un message à un ami en lui disant que Toko et Kambi va rentrer dans l'histoire. Et Toko et Kambi, c'est lui qui a qualifié le Cameroun à la Coupe... Ils étaient à un but. Le Cameroun menait un but à zéro. Un but à zéro seulement. Donc, ce sont des preuves. C'était par WhatsApp. J'ai fait la capture et j'ai envoyé à quelques personnes. Ça m'arrive des fois de le faire. Mais pour qu'on sache ce que tu avais dit, il faut que tu... Pour qu'on sache ce que tu l'avais prédit, il faut que tu le dises... Allez-y sur ma page Facebook. Bon, attends. Attends, Chris. Chris Amaya. Quand je dis... Monsieur Yves, essaie de respecter moi ma position parce que je ne suis pas là pour mettre un pays en guerre. Est-ce que vous comprenez ? Je ne suis pas là pour annoncer... Mais il y a des gens... Je sais pourquoi je parle. Chris Amaya. Il y a des gens qui ont annoncé qu'il y aura des guerres. Je ne peux pas en parler. Respectez ma position. Il y a des gens qui ont annoncé... Chris Amaya. Chris... J'ai mis... Mais des manières voilées de l'information-là. Il y a des gens qui ont annoncé des guerres. Même l'Ukraine. Il y a quelqu'un qui a annoncé la guerre en Ukraine. D'accord. Il y a quelques années. Voilà la guerre qu'il a annoncé. Donc la vie continue. Mais la vie continue. Mais les prédictions que vous avez faites ça va de vouer en Christ. Non, non, non. C'est ça. En fait, c'est normal. On n'a pas de vouer en Christ. Il y a des gens qui ont des prédispositions de manière naturelle. Il y a des gens qui ne souhaitent pas des prophètes. A l'inverse. Est-ce que vous avez fait des prophéties qui sont avérées... Pourquoi par exemple ? Qu'est-ce que tu as annoncé ? Qu'est-ce que tu as annoncé ? Qu'est-ce que tu as annoncé ? Mystique, il y a des années 80. Elle avait prédit ici. En fait, on l'a reçu à la télévision à trois jours du fameux festival en 1985. C'est drôle, le St-Foboigny. Elle a dit qu'il n'y aurait jamais eu de pluie ce jour-là. Bon, OK. Le jour du concert ici au St-Foboigny, déluge systématique sur toute la ville. Le concert à Abidjan a été annulé. Tout le monde s'est débrouillé. Et elle a pris les bagages après pour repartir en Israël. Est-ce que vous, vous êtes cassé la gueule comme ça ? Moi, je ne me suis jamais cassé la gueule, je me cassais jamais la gueule. D'accord, OK. Parce que, vous comprenez, non, vous allez venir. Les prophéties, il y en a deux catégories. Il y a des prophéties préventives. Il y a des prophéties qu'on peut transformer. Il y a des prophéties transformables. Il y a des prophéties immuables et immuables. Donc, quand Dieu peut parler à travers des avertissements, oui, tel peuple, si vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, telle chose... Alors, vous avez une prophétie immuable, rapidement, deux, trois. Bon, soit une chose... Bon, je dis n'importe quoi. Bon, moi, par exemple, je vais avoir un accident de voiture. OK. Toi ? Je dis... Une personne amène. Une personne amène, OK. Je vais avoir un accident de voiture. Vous me dites... Vous me faites la révélation. Mais moi, je me lève, je vais prier pour dire Dieu, épargne-moi de cet accident, protège-moi, et puis ça n'arrête pas. Amen. Ça a été transformé. Amen. D'accord. Par contre, il y a d'autres prophéties et c'est fixe. D'accord, OK. Donc, vous allez beau prier, immuable, donc ça va réélever de votre karma parce que vous allez subir en plein visage ce que les gens prédient. D'accord. Donc, quand les gens disent oui, tu avais dit ceci, tu avais dit ceci, ce n'est pas arrivé. Mais moi, je ne prie pas pour que le malheur arrive. D'accord, d'accord. Écoute... Elle demande si vous êtes mariée. Pardon ? Vous êtes mariée ? Je suis célibataire. Elle a dit que son mari était en Italie. En Italie. Encore ça. D'accord. Elle a déjà été mariée, ouais. Bon, d'accord, moi, juste, moi, je voulais que tu... Là, on est en mars et en avril, 2 avril. La Coupe du Monde, c'est en juin, je pense. Mais la femme dit elle ne veut pas faire plus. Non, elle va nous donner juste au moins deux équipes qui vont apporter la Coupe d'Afrique. Je n'ai même pas dit une. Je ne suis même pas fou de bon, ça m'intéresse même pas. Je suis... Pardonnez. La table est venue pour que tu te fasses. Son collègue, je suis qu'on a mis en prison. Le temps de calmer les choses. Il y a des informations, peut-être que je vais vous envoyer par SMS. Parce que moi, ce que je n'ai pas vu, je n'en parle pas. Je ne me parle pas à moi-même. D'accord. Je reçois des informations du ciel. Le temps de calmer. Le temps de calmer. Donc, si j'ai reçu l'information que vous avez posé à la question, je vous en dirai des SMS ou bien sur ma page. Très bien. J'ai eu un son que j'ai raconté dans lequel la station s'est présentée à moi. Et puis bon, à la longue, on pourra en parler. D'accord. D'accord. Vous avez même des couleurs. Il faudrait que mon homologue Jésus sorte de plus. Et qu'on l'interroge et qu'il donne les preuves. Mais il aura un procès. Et qu'il a la réincarnation de Jésus. Il ne peut pas avoir de soleil. Tout cela ne peut apparaître dans les cieux. Il ne peut pas avoir cette Jésus en quoi tu vois. Christ Samaya. Ah, d'accord.